Ok, et les boys c'est Rayax, j'espère que tout le monde va bien et que tout aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Unboxing du nouvel souris gamer que j'ai acheté durant mon long voyage au Brésil Du coup la marque Fortrek n'est pas disponible en France, j'ai cherché, j'ai vérifié sur Ebay, sur Amazon Elle est disponible mais c'est vraiment très rare Bref, je suis désolé pour la qualité audio de la vidéo, c'est juste que j'ai filmé avec mon téléphone Et du coup la qualité audio n'est pas terrible terrible Mais bref, c'est largement audible donc vous pouvez largement comprendre ce que je dis Du coup, sans plus tarder, je vous dis bonne vidéo Ok, du coup les boys c'est Rayax, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde va bien, que tout le monde va super Aujourd'hui on se trouve pour la vidéo unboxing de cette magnifique souris Vous avez pu le voir d'un titre, elle a la forme de la Décideur, donc voilà je vous la montre Franchement elle est quasiment exactement pareille à la Décideur Du coup franchement moi j'ai adoré Et elle est un prix vraiment très raisonnable, il y a 20€ sur Ebay, je ne sais pas si vous pouvez la trouver mais probablement oui Bref, vous n'avez qu'à chercher, elle s'appelle Spider Tarantula Voilà, Spider Tarantula, Gamer Mince, bref Du coup on va tout de suite passer à la présentation vite fait de la souris, puis on va l'unboxer Donc déjà comme vous pouvez le voir, il y a Gamer Performance, Confortable et Design Gamer, bref Il y a 6 boutons, on va voir ici derrière, les 2 boutons de Back et Revenir qu'on peut utiliser dans les jeux Le bouton de DPI au milieu qui est le 5, les 2 clics de souris qui sont les 4, bon là on est à 4 Non je ne sais pas compter, on est à 5 en fait Et on a évidemment le scroll, le clic de scroll qui est aussi considéré comme un clic Ensuite elle arrive à 2000 DPI compatible avec Mac et Windows, ça me paraît logique La marque c'est Fortech Gamer, donc si vous voulez chercher, voilà Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, évidemment j'ai dis aboli Donc au niveau de la box, elle est vraiment très bien soignée, j'ai vraiment adoré Alors comme vous pouvez le lire ici, attention, très dangereuse araignée à l'intérieur, bref Quand tu ouvres et hop, tu vois la souris Du coup ici on peut revoir l'état de précision, voilà, pour le DPI, en gros vous pouvez bien configurer et tout Gamer Optique, voilà notre micro en mode et Anti-Sleep, Anti-Sleep il est en bas Du coup on va tout de suite l'ouvrir avec, évidemment, parce que tous les autres ils utilisent des couteaux Et moi j'aime pas les autres, j'ai pris, donc ça c'est quoi, c'est une longue histoire En fait j'ai essayé de faire un carambit chez moi et j'ai pas vraiment réussi, donc ça a donné ça Il est vraiment très dur, mais bref, donc on va essayer de l'unbox avec ça pour savoir si ça marche ou pas Le scotch il est là, on va voir si on peut l'enlever comme as Hop, hop, putain j'ai fait faire tomber la caméra Du coup bah voilà, hop, même le scotch il est grave stylé, regardez c'est une araignée Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Alors, du coup on va tout de suite prendre la souris, la petite souris, hop, et tac Ouais franchement au niveau de la box elle est vraiment simple, c'est pas un truc vraiment très compliqué Donc le fil n'est pas en, il n'est pas, déjà c'est pas un golden, c'est pas du gold USB, bref c'est du normal, c'est du métal Et il n'est pas en, ah si, 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 c'est bien, en fait je sais pas si vous allez voir là, j'essaie de focaliser Mais, je sais pas, putain Bon, du coup je me suis enlevé du trépied parce que là il m'avait saoulé Alors je sais pas si ça va focaliser ou pas, mais en gros je, ouais c'est bon, ça focalise un peu Mais en gros, le, c'est pas, enfin c'est pas de la fibre de truc, c'est pas du tissu Et c'est pas du plastique non plus, donc c'est assez solide, c'est assez, c'est assez souple aussi Donc voilà, il n'y a pas de problème pour jouer Du coup on va tout de suite enlever ce petit plastique de merde Et, putain, elle est grave stylée en vrai Elle est grave stylée, elle est super belle Du coup, voilà comment elle est, la souris Alors franchement, super stylée, magnifique Par contre, je sais pas si il force un peu avec la Fortech Mais bon, c'est pas grave Du coup, hop, apparemment il n'y a que ça qui s'allume Donc elle est vraiment très simple Il n'y a que ce bouton qui s'allume Le DPI aussi, il me semble Oui, c'est bon, même le DPI s'allume Du coup il y a l'anti-slip qui est là, juste là Je sais pas si vous voyez ces deux petits trucs là, c'est l'anti-slip Même là, derrière il y en a deux Du coup, bah voilà, c'est... Je vais brancher tout de suite et voir ce que ça va donner Même le clic est grave sensible Eh franchement, le clic est super sensible Eh, je suis content Du coup, je vous reprends tout de suite dès que je la branche Ah, de suite Nous nous retrouvons vite fait pour le branchage dans 3 Alors, j'ai ramené le Mac Voilà, hop Et 3, 2, 1 Putain, j'arrive pas à la rentrer, ça m'est... Ah oui, quand tu mets dans la mauvaise prise, ça rentre pas Mais oui, c'est clair Du coup, dans 3, 2, 1 Attends, allez, je vais éteindre les lumières Eh, si elle est pas stylée Non Bon, bah du coup, bah voilà Du coup, c'était tout pour l'unboxing de la Speed Air 30 Franchement, excellente souris Si je la conseille, oui Clairement, je la conseille Si vous pouvez l'acheter, ouais, allez-y Donc, franchement, elle est super confortable Super La grippe, elle est super Enfin, grippe Pas la grippe de la maladie La grippe pour l'attraper Elle est super confortable Il y a bien le truc pour ton pouce Il y a le truc pour ton fache Et ouais Donc, franchement, si je la conseille, oui Donc, si vous pouvez vous l'acheter Vous pouvez y aller C'est confirmé Par le Riot Ciao tout le monde Peace